Bienvenue, merci de nous suivre. Alors nous allons analyser l'actualité, commenter, débattre sur le sujet d'actualité du jour en République démocratique du Congo avec trois invités ce matin. Serteka, Isaac Nguenza et Ben Kaembe vont commenter l'actualité de ce mercredi 19 juin 2024. Alors ce matin, les médias parlent d'abord du gouvernement sous-minois où un membre a quitté ce gouvernement. Il s'agit de la ministre déléguée près de la ministre d'État en charge de l'environnement. Elle était chargée de l'économie du climat, c'est ça ? Alors Mme Bombo a quitté le gouvernement sous-minois. Elle parle des raisons, des convenances personnelles, c'est ça ? Alors nous allons analyser ce sujet. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette démission de Mme Bombo ? Analyse et commentaires, c'est tout à l'heure avec nos invités. Nous parlerons également de la convocation à Kinshasa de tous les gouverneurs de province, même ceux qui ne sont pas encore investis. C'est ce qui ressort du télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Machabani. Tous les gouverneurs sont donc à Kinshasa sur convocation du VPM de l'Intérieur. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Encore une fois, merci de nous suivre. Isaac Mouinza, bonjour, bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour à tout le monde qui aime Kiosque, particulièrement à mes amis de Brazzaville. Je parle des amis de Poto-Poto. Ce qui constitue, c'est que nous avons là-bas la terre des hommes, particulièrement au PDG Doucouré, également à Giscard, à Claude Morel et puis à Djokabou. Et je voudrais placer Mouinza par rapport à la question de la démission de la madame la ministre déléguée. C'est les sujets. Je voudrais venir vers les sujets rythmi. C'est Anne-Céka, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux amis sur ces plateaux. Je salue tous ceux qui nous suivent, pas seulement à Brazzaville, mais un peu partout. Merci de l'accueil et du retour que nous avons. C'est-à-dire merci de nous encourager, même si certains points de vue ne sont pas sans risque. Mais on est content de participer à la reconstruction du Congo à travers des réflexions assez plus ou moins objectives. Et puis je pense que c'est avec des intelligences que nous allons construire ces pays, pas avec autre chose. Ok. Alors Ben Kayembe, bonjour. Merci d'être là encore ce matin. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous dis, je vous dis, ça tire à balles réelles chaque jour. Chaque jour. C'est comparable à vous. J'étais, je vous dis, par moments, à force de passer sur les plateaux pour analyser, nous sommes quelques fois exposés. J'ai récité un groupe de montards hier chez moi à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? Non, cette patrie-là qu'on a envoyée sur les terrains pour sécuriser la population. Eh bien, ces gens-là se sont transformés à des récolteurs de recettes. C'est-à-dire aujourd'hui, étant montards, c'est plus précisément au quartier Bangou vers Delvaux. Pour fonctionner comme montards, il faut payer l'impôt de 500 francs les matins. Si on ne t'enregistre pas, eh bien, on ne veut pas te voir être là au coin en train d'embarquer les gens. Je me demande, c'est quoi la mission de cette opération ? Pourquoi aujourd'hui, on veut militariser la ville ? On donne l'impression qu'il y a un, ça ne va pas. Parce que partout où vous passez, on vous arrête à tout moment, ça tire à tout moment, on arrête les gens à gauche, à droite, ça et là, sans explication. Il n'y a pas d'infraction, on vous arrête. Une dame qui est habillée en cinglé, on l'arrête. Pourquoi on vous arrête ? Non, il n'y a pas les sous, on vous arrête. Mais je me demande, c'est quoi la mission réellement qu'on a donnée à cette patrie mixte entre FADC et puis la police ? L'État doit nous éclairer et puis les sanctions doivent tomber lorsqu'il y a bavure. On ne peut pas continuer à voir les gens. C'est quand même anormal ici à Kinshasa, à la cité pratiquement. Vous avez 10, 11, 10 coups de fée par jour. C'est anormal. Moins de résistance, on tire. C'est anormal. Je pense qu'il est grand temps qu'on évalue un peu cette mission-là. Pourquoi elles sont là ? Qu'est-ce qu'elles doivent faire réellement ? Mais la mission ou l'opération en soi n'est pas mauvaise, parce qu'elle a tout autre objectif, d'abord de traquer les inciviques, les jeunes d'éléphant. Une mission, une mission. Il y a des dérapages. Non, non. On oublie toujours la part de la population. On ne peut pas aujourd'hui donner une mission sans en informer la population parce que la population doit accompagner cette mission. Aujourd'hui, on a la mission Panthère Noir. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre la police faisant partie de l'opération Panthère Noir et la police normale. Il n'y a pas d'insignes qui peuvent vous montrer que réellement, ceux-ci sont pour telle mission. Il a dit, mais ni mélo. Lorsqu'il y a des gens qui tombent chaque jour, les ministres vous disent quoi ? Ce sont des personnes non-notrement identifiées, mais qu'on a trouvées avec la tenue de la police. C'est-à-dire que même lui ne maîtrise pas qui est là, qui ne doit pas être là. Et puis, regardez les comportements de ceux qui les font. Vous voyez comment ils arrêtent les gens ? Sans respect, on ménote tout le monde aujourd'hui à des RDC. Même si, il n'y a même pas une raison, mais vous devez être d'abord ménoté, et puis on vous amène à la police. Qui est censé être ménoté ? C'est comme si on n'a pas formé les policiers, mais on les a envoyés travailler. On a arrêté un frère à moi une fois, la nuit. On a confisqué tous les matins, je suis allé là-bas. J'arrive, on m'explique autre chose ou non. On arrête comme ça parce qu'on n'a pas de rations. On n'a rien pour manger. On arrête les gens, on récupère un peu de sous parce qu'on a laissé nos familles un peu plus loin, tout ça. C'est quand même des choses que nous déplorons et que l'État, Jacques-Bien Chabani, je lui fais confiance. J'espère qu'il va regarder cet aspect des choses. OK. Merci, Ben K.M.B. Alors, nous entrons dans le vif de notre sujet, les sujets rétenus du jour. C'est le gouvernement Judith Souminois qui a été amputé d'un de ses membres. Il s'agit de la ministre déléguée près de la ministre de l'Environnement. Elle est chargée de l'économie du climat. Isaac Nguenza, c'est le sujet que vous voulez aborder tout à l'heure là. D'accord. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Mais avant d'aborder ce sujet qui est très sérieux, je voudrais un peu recadrer un peu mon collègue... Ben. Ben, sur la question de la sécurité. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu une tentative de coup d'État à Kinshasa. Et je pense que c'est suite à ça que les services de renseignement du pays sont finalement décidés peut-être de lancer certaines opérations. Je ne soutiens pas des bavures comme un bon citoyen, mais je veux seulement vous dire que dans certaines circonstances, dans des services de renseignement ou dans des opérations des polices, parfois on peut envoyer des gens en civil. Donc, vous parlez d'uniformité de tenue, vous ne savez pas distinguer ce que... ce sont des policiers de roulage ou des policières. Et je pense que ça peut aussi être une stratégie pour les services de renseignement pour pouvoir travailler, parce que s'ils sont bien identifiés à partir de leur tenue, s'il y a quelqu'un qui est... Non, lui, il relève des dérapages. Vous dites, bon, des dérapages, je pense, dans toutes les opérations, ça a toujours été ainsi. Bon, mais là, je veux placer un petit mot sur la démission de la ministre... du ministre délégué en charge de l'économie, du climat. Je pense que lorsque une autorité prend la décision de démissionner, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et souvent, c'est caché. On ne les dit pas. Je me rappelle encore en 2006, il y avait une démission qui avait choqué l'opinion, mais c'était parti comme ça, aucun journaliste a cherché à mener les enquêtes pour ressortir les vraies raisons. C'était la démission du général Vicente Diaz. après 18 jours seulement de fonction à la tête du commandement de la Monusco. Imaginez-vous, Babacar Gai venait de capitaliser 6 ans, il devait être remplacé par un autre général, et c'était Vicente Diaz. Là, vous parlez de la Monusco. Non, je parle de démission. Ne prenez pas ça, Monusco, mais je parle d'un acte de démission. On est dans l'acte... On est dans l'acte... Ce n'est pas de la culture des Congolais. Exactement. On est dans l'acte de démission. Et quand le général Vicente Diaz avait démissionné, c'était après 18 jours. Pendant la conférence, on lui demande pourquoi vous avez démissionné. et il a donné la même réponse que la ministre déléguée pour des convenances personnelles. Je pense qu'il doit y avoir une vraie raison. Peut-être elle s'est sans danger ou peut-être elle s'est sans qu'elle a eu à démissionner. D'ailleurs, c'est une culture qui est peu courante chez nous ici. Les gens n'ont pas l'habitude de démissionner. Et quand il y a une démission comme ça, je pense qu'il revient à nous. de déménager encore des enquêtes pour résoudre la situation. Justement, nous analysons quant à ce... Alors, c'est un petit cas après plusieurs mois avant la mise en place de ce gouvernement, on a vu comment est-ce que les gens s'est bousculés pour faire partie de ce gouvernement. Voilà un des membres qui délut sur. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cela ? Je crois que c'est une vraie surprise pour l'opinion nationale nationale et internationale de voir cette démission surprise à l'aune de la mission de ce gouvernement. Parce que vous rappelerez que ce gouvernement aura pris trop de temps avant sa sortie parce qu'on nous a parlé de la municie et on devrait prendre les oiseaux rares pour les mettre dedans. Et que... Quand on démissionne aussitôt, je pense que c'est un signal qui risque de ne pas être en faveur du gouvernement sous-minois. Et est-ce la rigueur... C'est son degré de lecture. La rigueur de la chef du gouvernement qui voudrait qu'il n'y ait pas d'érapage, est-ce que réellement de raison de convenance personnelle aussitôt... Parce que rappelez-vous les douze, madame la ministre sortante revenait d'une mission à Brazzaville mandatée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chissé, qui dit est-ce qu'il y aurait d'érapage, est-ce qu'il y aurait bourde, passez-moi l'expression, à ce niveau-là parce que... Ou seulement on voudrait compter les manièmes parce que les manièmes n'étaient pas dans le gouvernement. En tout cas, la surprise est d'autant plus grande que s'il y a quelqu'un qui devait sortir du gouvernement, ça aurait été vu la clamaire publique la ministre en charge de la jeunesse pour ce qui s'est passé là, ce qui s'est dit. On pourrait dire, je suis dans les suppositions, on pourrait dire pour question des moralités, pour question... Mais que ce soit la ministre en charge de l'économie, de l'environnement, dans cet environnement, passez-moi la rédondance, et l'importance de ces nouveaux ministères, il faudrait savoir qu'on a des tâches amputées, le ministère de l'environnement, de certains de ses prévocatifs pour créer un ministère. j'ai cru penser que le président, la première ministre voulait donner beaucoup plus de reliefs, beaucoup d'épaisseurs à cette question liée au climat, mais que ce soit elle qui démissionne, et juste après la rencontre avec le président Sassou, nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce la rigueur ? Est-ce qu'il y a eu des rapages, des questions des disciplines personnelles ? Mais si cela est arrivé du fait des dérapages, on dira bravo à Mme Soussou-Minois qui montre déjà des biceps et qui montre la ligne à suivre parce qu'un gouvernement doit être discipliné. C'est-à-dire qu'on l'a poussé à la porte, si vous voulez dire. Mais à ce niveau-là, on ne revoque pas. À ce niveau-là, on ne revoque pas. Par élégance, on vous demande de présenter votre démission. Et moi, jusque-là, je n'ai pas lu la démission de madame, la ministre, mais plutôt le communiquer de la primature. Et puis, pour des convenances personnelles, ensuite, en disant quelque chose dans ce sens que la dame n'est plus apte à représenter, à engager la République démocratique du Congo. Donc, c'est là, ce bodeur une odeur de conflits, un bras de fer qui se serrait peut-être passé entre la chef du gouvernement et les autorités. Le bras de fer, oui, mais je vis son tweet de madame Bombo. Elle dit à la fin que je souhaite un franc succès au gouvernement, que cette œuvre commune nommée République démocratique du Congo. Nous passons une challenge pour réussir un avenir pour faire ce que vous avez fait. C'est protocolaire. Madame, on a pris presque 4 à 5 mois pour faire ce gouvernement. C'est... 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 Communiquer cette tweet, c'est pour la consommation, c'est pour la consommation générale. C'est... On essaie d'arranger, d'arrondir les angles. Mais la vérité est que je crois que le gouvernement soumis démarre avec des conflits, démarre avec beaucoup de problèmes. Ça, ça... Et on peut penser, on peut penser que ce problème-là ne va pas entancher la marche du gouvernement, la mission du gouvernement, étant donné que le gouverneur soit invité à Kinshasa. Ça, c'est le deuxième sujet. Oui. Je reviens à vous. Mais j'allais placer un mot à ce qui concerne la sécurité. Juste un mot. Nous sommes surpris de constater qu'il y a des autorités qui prennent des décisions sans considération sur cette population, vers qui elles vont pour chercher le challenge. Si on doit mettre des unités en circulation, pourquoi on n'informerait pas la population ? Et de la qualité des personnes qui devaient constituer ces unités et de leur mission. C'est-à-dire, dans ces pays, on est un peu dans... dans un système où, à un certain moment, quand on a une parcelle de responsabilité, on prend des décisions sans se référer à qui que c'est ce soir et surtout pas informer. La communication vient seulement... Ce sont des communications des crises. Quand ça ne marche pas, quand il y a des rapages, on vient après coup pour essayer. Mais dans un pays bien, dans un pays bien, je le dis poliment, on commencerait par faire passer. vous avez reçu un communiqué qui nous parlerait de l'institution de cette unité des cinq patruites. Et justement, parce qu'il y a eu le problème au niveau de la Gombe. Mais tous les problèmes qui se passent à Makala, à Ngaba, tous les problèmes d'insécurité. Merci. Je ferme la parenthèse. Moi, je aimerais qu'on remette que le ministre Patrick Mouyaya puisse remettre cette question sur la table. L'action du gouvernement, toute action du gouvernement doit être accompagnée par une communication parce que le gouvernement a l'exigence constitutionnelle de rédivabilité expliquée à la population. Pourquoi ? Surtout si cela engage le fonds public, mon ou à l'État. Atoza, président, premier ministre. Il ne faut pas s'abonner sur l'explication. Merci Serge. Je ferme cette parenthèse parce que nous sommes dans le gouvernement. On risque de faire perdre... Mais on est dans le gouvernement. Alors... On est dans le gouvernement. Ben KMB, raison des convénences personnelles. Ça, c'est la raison évoquée par Mme Bombo qui a quitté le gouvernement sous Minois. Qu'est-ce que vous pensez de cette raison évoquée à la fin de son tweet ? Quant à ce, elle dit « Je serai toujours prompte à mettre mon expertise politique, diplomatique et technique au profit de mon pays que j'aime tant. » Alors, comment est-ce que ça va ? Alors, là, vous comprenez qu'elle n'a pas fait ses démissions de son propre gré parce qu'elle reste encore prête à servir ses pays. C'est-à-dire qu'on sent là, dans cette huit, la soif. Ça veut dire que il a encore besoin de servir ses pays mais qu'on l'a obligé de ne pas servir son pays. En quelque sorte, c'est ce qu'il nous dit ces communiqués. Et puis, il y a quand même quelque chose qui a retenu mon attention ici dans cette communication de la primatire. D'abord, on dit « La lettre de démission est sans référence. » Je me demande, c'est déjà, c'est une ministre investie qui avait, parce qu'il a déjà effectué une mission au nom du gouvernement de la RDC. Ça veut dire qu'il a un cabinet. Donc, ce n'est pas une personne lame d'acquis de démission. Je ne pense pas que la ministre a pris sa machine elle-même, elle a saisi la démission et puis, elle est partie déposer elle-même, je ne crois pas. Elle s'est fait entourer d'un cabinet. Ça veut dire que c'est son cabinet qui doit rédiger la démission parce qu'ils sont tous partants. Moi, je crois qu'on a obligé ou peut-être comme l'a dit mon ami ICP que madame ait commis sa première bourde qui a peut-être coûté aussi son départ du gouvernement ou aussi ce serait une demande qui lui a été faite normalement par peut-être les chefs du gouvernement pour céder la place parce qu'il serait compliqué de demander au chef de l'État parce que la demande des camps de ceux qui sont frustrés était quand même aussi n'est pas trop salutaires ce serait pour jeter de l'opop sur l'ordonnance du chef de l'État demander au chef de l'État de faire une ordonnance additive pour ajouter un membre du gouvernement c'est quand même assez compliqué pour l'image aussi du chef de l'État mais je crois que peut-être qu'on a demandé à la dame de céder ses fauteuils pour qu'on nomme finalement quelqu'un du maniement ça peut être aussi de quelle sorte pour qu'un maniement entre parce que si vous regardez la promptitude avec laquelle elle a écrit vous sentez qu'elle n'est pas totalement frustrée peut-être qu'on l'a promis quelque chose d'autre nous connaissons comment fonctionne notre gouvernement ici et puis à la fin on vous dit est-ce qu'il était important c'est lui qui démissionne de son propre gré ça veut dire que cette personne exprime un rat de bol il en a marre il veut quitter ses gouvernements vous n'avez pas besoin de lui dire de rappeler ici qu'il ne peut pas engager la république pourtant elle a fait ça de son propre gré elle ne veut plus faire partie de ses gouvernements elle part vous n'allez pas lui dire ici on l'obligeait qu'écoutez il y a des pourvues de qualité elle ne peut plus engager le gouvernement ça ne va pas c'est-à-dire moi je suis même tenté de dire que cette lettre de démission n'est jamais arrivé à la primature après dialogue avec la dame on a conduit ses communiqués et puis bref elle est partie je ne pense pas parce que connaissant la république connaissant la volonté de nos politiques lorsqu'on écrit une démission et qu'on a un désaccord avec le gouvernement la première des choses c'est les réseaux sociaux qui vont le voir on aurait dû y voir la démission déjà nous parvenir écoutez madame a démissionné mais c'est la primatisation qui nous informe dès la démission donc je comprends qu'il y ait soit conciliable soit madame a commis une bourde qui a coûté son départ du gouvernement mais je ne crois pas nous allons voir si dans les jours qui viennent on nomme qui inquiète l'espace ça va corroborer la thèse que je suis en train de développer ici c'est un arrangement qui a abouti à cette démission alors pourquoi elle n'avait pas réfléchi avant d'accepter ces postes ces temps des questions qui se posent beaucoup d'observateurs John Kabeza tu nous as réjoint bonjour bienvenue bonjour chère Gisèle bonjour également à tous les fidèles des spectateurs bonjour à tous les debateurs merci encore pour l'invitation vous entrez directement dans le sujet vous répondez à ma question rapidement je crois que ça fait le chaud gras depuis la nuit de voir lorsque j'analyse d'abord une délétinance exactement du régime ou également qui a soutenu Fachi faire des fictions si je pourrais dire une fois de plus c'est une manière de même on se pose des questions pourquoi une fois de plus après juste quelques jours on trouve de manière assez claire une ministre qui devait jouer un rôle assez important parce que je rappelle ici en termes exactement des principes il y a six engagements du chef de l'état parmi les six engagements il y a un sixième engagement qui s'occupe ou qui concerne uniquement l'environnement et dès là on a eu au moins adjoindre pas du tout comme l'a dit Serge Anteka on a plutôt renforcé en tenant compte des enjeux actuellement au niveau exactement au niveau du bassin du Congo parce qu'il y a un enjeu important lié exactement à l'économie du climat sur ces mais quand on essaie un peu de lire carrément le fait des missions forcées ou également poussées ou pour des convenances personnelles ça laisse un flou dans la mesure que quand on dit pour des raisons des convenances personnelles on essaie une fois de plus de saisir d'abord l'autorité sur ces je suis tiqué pour dire est-ce que la démission devait être présentée directement auprès du président si on a déposé à la primature pourquoi une fois de plus le directeur de cabinet qui a signé également ces communiqués je n'ai pas trouvé le nom d'un directeur de cabinet d'abord au niveau de la primature c'est écrit juste cabinet du premier de la primature c'est aussi un problème qu'on devait également voir sur ces Stéphanie Mbombo au-delà de tout ce qu'on peut également dire c'est d'abord une personne ressource qui méritait de rester dans ses gouvernements vit exactement son domaine d'expertise sur le plan diplomatique c'est une jeune dame qui a un bon réseau dans le domaine environnemental et même sur le plan carrément lié à l'entrepreneuriat mais aussi c'est parmi le jeune qui méritait exactement porter le mandat ici des Fachi parce qu'elle en était exactement des Français mais d'une manière ou d'une autre si on essaie de voir quand vous parlez des références dans le formalisme et même administratif d'une manière ou d'une autre si on veut démissionner pour des convenances personnelles il y a quand même des raisons qui s'annoncent parce qu'on doit se le dire après son voyage juste à Brazzaville moi je risquerais d'être tenté de me poser la question qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville on est tenté déjà de nous souffler il y a eu des fautes graves il y a eu ce qu'on appelle carrément des actes d'insubordination par rapport à qui ? nous avons appris cela donc c'est-à-dire par rapport à cela et puis la première ministre n'a pas si exactement supporté est-ce qu'il y a eu échange entre des personnalités elle est en dessous de madame F. Bazaïba elle est ministre prêt prêt ministre déléguée prêt madame F. c'est sa chef c'est ça c'est exactement est-ce qu'il y a eu chevauchement alors vous parlez des subordinations c'est-à-dire vis-à-vis de qui ? non je parle d'abord je parle par rapport à la chef du gouvernement et je parle au conditionnel nous avons appris cela il y a eu des fautes graves des faits également d'un subordinateur est-ce que quand elle était partie elle n'a pas fait les cahiers de charges elle n'a pas suivi l'agenda qui lui a été donné est-ce qu'elle n'a pas accompli sa mission ce sont également des questions sur ces mais quand je vois ces gouvernements je regrette parce que c'est un gouvernement dirigé par une femme avec 17 autres membres on voulait également des classiques des gens qui pouvaient rélever quand même cet aspect de gender lié au management pour démontrer aux hommes que les femmes aussi pouvaient exactement travailler dans le secteur là où peut-être ça n'a pas marché le fait de voir Léonie Candelo une ministre excellente qui est actuellement à l'espace de 5 jours on a vu comment elle a pu au moins rassembler pour poursuivre les lignes directrices de son ministère à côté il y a F. Bazaïba qui a compris qu'il y a eu un mauvais départ lors du mandat passé commence au moins à réactiver les choses et de voir exactement Raïssa Malou après le départ exactement détenu moins bas qui essaie de remettre les choses en marche de voir M. Chantal Tchambou moins vite au niveau des DH qui a remplacé une fois de plus Fabrice Sempola je me disais déjà on était dans cette dynamique de voir les premiers signaux avec exactement Stéphanie Mbombo Mwamba mais malheureusement on doit se le dire elle fait défection ou elle se casse est-ce qu'elle n'a pas si comprendre peut-être la tâche du sera très difficile elle doit jeter l'éponge ce sont des hypothèses sur ces parce que quand on évoque aussi maniement est-ce que pour nommer maniement il fallait simplement qu'il y ait une démission d'une ministre près ou soit d'une ministre de ses gouvernements il pouvait y avoir un acte complétant exactement l'ordonnance sur ces je ne pense pas que pour remplacer maniement on devait carrément faire défection des ministres mais tout on dit c'est dans le secret du chef le chef n'a jamais si exactement le chef a accepté cette démission moi je me réfère par rapport aux six engagements du chef de l'état les secteurs de l'environnement devaient jouer non seulement un rôle très important par rapport à notre rayonnement le suivi des enjeux mais aussi les ressources qu'on devait mobiliser par rapport au bassin du Congo voilà un peu ce qu'on peut donner comme analyse mais je vous dis c'est une fausse note déjà dès l'entame moins d'une semaine moins d'un mois on trouve déjà ces gouvernements être amputés dit notre ministre cassique je pourrais dire en termes de jeunes qui pouvaient défendre les mandats du chef de l'état contrairement à celle de la jeunesse et tant d'autres ça sonne mal alors nous sommes toujours dans des questions d'autant plus qu'elle n'a pas dit clairement les raisons qui l'ont poussé à démissionner à un moment on parlait il y avait un problème on dénonçait les faits qu'il y avait un ministère parallèle au niveau de la présidence et que elle madame Bombo elle était envoyée spéciale du chef de l'état pour la nouvelle économie du climat l'état ne l'apprécie pas aussi c'est un problème je crois que contrairement à ce que KB ça venait de dire on n'a rien renforcé parce que la gestion la gestion de l'économie du climat fait partie des départements du ministère de l'environnement était-ce nécessaire de l'amputer je le répète de ce ministère pour en faire une entité à part dans l'entendement c'est peut-être renforcé mais moi je pense que c'est un dédoublement étant donné en l'ordonnance octroyant les attributions donnant les job descriptions des ministres qui n'est pas sorti on va se rentrer dedans pas seulement dans les secteurs de l'environnement on n'est pas ici dans la question genre femme non 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 on n'est pas compétent parce qu'on est jeune parce qu'on est femme non on est compétent parce qu'on a un cursus on a un parcours je le dis ici dans une des émissions et aussi ailleurs un gouvernement c'est d'abord la discipline un gouvernement c'est une équipe de deux alors on ne peut pas parce qu'on a été à la présidence de la république parce que il parle des casiques je ne sais pas qu'est-ce que ça veut signifier ici parce qu'on a travaillé avec la ministre on a compris certains méandres à moins de 4 ans on passe à voir de l'envergure pour non 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 on peut être espère comme le professeur Moukoko dès lors que vous acceptez ou Jean-Pierre Bemba dès lors que vous acceptez d'être dans un gouvernement vous vous soumettiez à la logique à la rigueur à la discipline de ce ministère madame est allée à Brazzaville qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville parce qu'avant ce qu'on ne dit pas la ministre de l'environnement de Congo Brazzaville une dame était venue à Kinshasa remettre aussi une lettre du président Sassou à son retour à Brazzaville ça n'a pas fait des problèmes pourquoi ? pour nous c'est-à-dire qu'à un certain moment nous devons mettre de côté nos sentiments nous devons mettre de côté le côté je ne sais pas émotionnel pour regarder froidement la démission de 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 madame Stéphanie Mbombo donne à craindre parce que nous attendons beaucoup de ces gouvernements ces gouvernements incarnent en elle notre avenir notre devenir commun à nous tous et ces gens-là ne doivent pas prendre leur rôle à la légère que les égos personnels parce que on est au conditionnel parce qu'on n'a pas les informations sûres elle aurait peut-être manqué à la discipline dit un mot de trop à l'endroit de la première ministre mais quand à ces niveaux-là on ne comprend pas que son chef dorénavant c'est la première ministre alors on n'a pas sa place qu'on soit une femme qu'on soit jeune qu'on soit un homme je crois que vous n'avez pas votre place dans le gouvernement dans le cas de figure tout à l'heure vous avez dit par rapport au ministre délégué c'est-à-dire un ministère et puis on crée encore un ministère ça crée c'est un piétement bien sûr et ce phénomène-là on va le trouver pas seulement dans le ministère de l'environnement parce qu'après l'acte de nomination des ministres il faudrait qu'il y ait l'acte attribuant des compétences à chaque ministre et cela n'est pas arrivé et généralement ça arrive toujours trop tard ça traîne et entre temps les gens se rentrent dedans les gens s'insultent les gens se disent des choses et les militants le récupèrent aussi parce que maintenant là c'est le règne des partis politiques et qu'ils vont amplifier sur le plateau des télévisions voilà comment on nous met dans les distractions alors que les pays attendent un démarrage effectif pour son développement je crois que les autorités je l'ai ajouté dans 10 secondes c'est que l'année vient de dire ici cette hypothèse peut être aussi plausible parce que je viens tout à l'heure de relire sa mission aussitôt investi parce que c'était après l'investi il n'y avait même pas premier conseil des ministres c'est bien écrit qu'il a été envoyé par les chefs de l'état ça veut dire que ce n'était pas une mission du gouvernement je ne sais pas à ce niveau si ça a posé des quoi parce que il a été envoyé par le chef de l'état je ne sais pas s'il doit faire rapport au premier ministre ou au chef de l'état je ne sais pas s'il y a eu des habiletés dans ce sens non mais est-ce que s'il vous plaît est-ce que là elle n'a pas agi par rapport à son rôle d'envoyer spécial du chef d'état non non investi membre du gouvernement elle est mis aussi donc après l'investi donc les jours suivants l'investi que le chef de l'état l'a délégué au niveau de Brazzaville c'est une mission du chef de l'état ce n'est pas une mission du gouvernement je ne sais pas s'il y a eu il y a eu quoi à ce niveau-là je pense que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le chef du gouvernement c'est le président de la république pour commencer le président de la république est le chef du gouvernement comment ça non non nonh qui préside le conseil de ministre le chef de l'état mais il n'est pas je ne dis pas qu'il est responsable je dis le chef de l'état et les chefs du gouvernement non non nous sommes à la télé les enfants nous suivent exactement même les scientifiques le chef de l'état et le chef du gouvernement c'est écrit ou dans la constitution même de la constitution notre constitution folie la constitution le chef de l'état et le chef du gouvernement gare il est le chef du gouvernement il préside le conseil des ministres mais nous sommes dans un exécutif bicéphale où il partage ses responsabilités avec un premier ministre c'est à dire que si le chef de l'état n'est pas là attendez si le chef de l'état n'est pas là le premier ministre peut présider aussi les réunions des conseils en cas d'absence du chef de l'état mais sachez que de principe c'est le chef de l'état qui est le chef du gouvernement c'est pourquoi il préside régulièrement les conseils des ministres mais le premier ministre a une responsabilité collective dans ce sens que si le premier s'est posé un acte délictuel et tout l'acquis le fait tomber c'est tout le gouvernement dit on met des principes vous pouvez pas dire que le président leur envoyer c'est comme si c'était une mission privée du chef de l'état non c'est du gouvernement bon si c'est j'arrive si c'est suite à cela que moi j'ai pu réserver des spéculer ou de chercher à entrer dans les secrets des dieux pour pouvoir sortir une théorie peut-être qu'on avait misé bien sûr dès lors qu'on n'a pas de fait moi je me suis plutôt vous remarquerez je me suis plutôt réservé de tâtonner parce que je comprends à partir de de son tweet qu'il a été poussé à la démission c'était pas une démission volontaire merci la la précision est juste ajouté exactement je crois c'est exactement dit nous vivons nous sommes dans un régime qui du point de vue fonctionnel il ya les bicéphalismes on doit se dire au niveau de l'exécutif mais le premier comme on l'a dit les chefs de gouvernement qui a la responsabilité devant le parlement qui présente les programmes c'est d'abord les premiers ministres actuellement sous examen ses souvenirs mais dans les cadres exactement de ce qu'on appelle le fonctionnement de l'exécutif le président aussi parce que c'est lui qui nomme et aussi par contre signature exactement aussi des actes qui pourraient intervenir mais l'article 90 de la constitution portant sur la composition quand je suis en train de voir on parle des premiers ministres et des ministres de vice premier ministre de vice ministre des ministres d'état des ministres et délégués sur ces mois ici il n'y a pas des ministres près il faut des voire dire clairement c'est à dire que l'article 90 n'a pas été respectée sur ces mais si elle a été nommée sur ces on parle empiétement oui il ya aussi parfois chevauchement il ya conflit des compétences aussi parfois par rapport à certains ministères quand vous parlez de l'ordonnance non dans les libérés déjà de l'ordonnance portant nomination de ses membres de gouvernement il ya déjà des principes des collaborations et même ce qu'ils pouvaient faire mais les bémols ou quoi les vrais ou la vraie préoccupation serait ou carrément situé le ministre est prêt et le ministre délégué en termes et des compétences sur scène d'une manière ou d'une autre pour n'y pas aller dans le site nous devons analyser elle a été poussée à la démission j'irai peut-être encore on vient encore me dire un acte d'insibordination ou est une faute grave mais qui reste au niveau de la hiérarchie j'ai dit ça dans le secret du chef au nom de l'éthique peut-être du gouvernement on va pas les dire publiquement ils se sont réservés pour garder cela mais moi mon plus grand souci des faits de voir comment on peut faire une entrée et une sortie très rapide et nous risquerons encore de voir ces ministères qu'on a eu au moins adjoint de renommés rester pendant quatre cinq six mois sans ministre ou sans animateur non ce n'est pas ce n'est pas une condition qu'il est maintenant devait à tout prix combler ses ministères il ya aussi le ministère le ministère des relations avec le parlement qui n'est pas dans ses gouvernements selon vous manier mais simplement spécialisé en environnement on pouvait amputer cela on essaie un peu de réactiver je l'ai dit pourquoi pas laisser ses prorogatives parce que bien avant stéphanie bombeau a des entrées à la présidence bien avant stéphanie bombeau a conduit ce qu'on appelle des missions spéciales du chef de l'état est-ce que quelque part rentrer encore sous les légides de tel tel ministre est-ce que c'est pas ce qui a posé problème mais what and see mais le problème serait moi la préoccupation qu'il y avait un mécanisme d'évaluation après trois mois est-ce que stéphanie n'a pas n'y sait pas et l'après déjà elle a eu peur d'être évaluée dans un secteur qui est complexe du centre d'analysé est ce qu'il fallait pas au moins partie bien avant mais je me dis le parlement on sait aussi les bureaux camérette lombaï a annoncé ce qu'on appelle les principes d'évaluation chaque mercredi chaque ministre va passer devant l'assemblée pour donner et moins l'évolution des sujets sur ces deux dernières d'une autre elle a eu peur vous voulez dire quoi elle a eu peur de ça non je n'ai pas dit les fleurs jusqu'à l'analyse et les mécanismes et remettriels juste à juste avant permettez ce sergent c'est comme mécanismes et trimestriels donc chaque trois mois on doit évaluer au niveau du gouvernement ça c'est avec le souvenir mais chaque mercredi vital caméra a annoncé aucun ministre ne va se reposer ce n'est pas moi mais non évaluée à soi et que c'est annoncé dans le gouvernement passé il y avait une chambre qui était différente il faut voir le style où ça de la gestion bossé caméra et la gestion caméra et annonce quand même les bons signaux on a vu par rapport à la rigueur le contrôle on a vu tout ce qu'on pouvait voir exactement il y a l'évaluation entre temps et aussi des francs mis en place entre justice et igf ou traquer les coulouins moi je pense qu'il ya ce qu'on appelle la séparation de pouvoir le président caméra et ne peut pas dire qu'il va entendre chaque mercredi le ministre il n'est pas chef des gouvernements je suis désolé et pourrait m pour elle en tant que comme et je suis en train de parler il ya une procédure monsieur le ministre on les traîne pas comme des arachides comme ça des gauches à droite les ministres ont des agendas le ministre peut dire à écrire à l'assemblée nationale mais je ne serai pas là parce que mon agenda mais ne me le permet pas donc on peut pas promettre des choses qu'on ne sait pas tenir est-ce que c'est vous que le parlement peut répéter dans le cadre de collaboration je suis en train de parler je ne suis pas avec toi je suis en train de parler donc nous ne devons pas être des caisses à résonance des politiques le problème chez nous c'est que nous faisons abstraction de notre cerveau pour répéter comme des perroquets c'est que les politiciens sont en train de dire prenons un peu de distance chaque mercredi mais ces ministres et là seront là pour attendre les invitations de 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 du président de l'assemblée nationale qui n'est pas chef du gouvernement il ya une procédure il ya une manière de faire je pense que si on veut faire des promesses si on veut faire des promesses qu'on fasse des promesses réalistes contrôler les entreprises publiques contrôler tout cela oui mais n'est pas traqué être là comme l'opégique et vous allez inviter les gens je voulais réagir rapidement par rapport à ce que mon ami isaq a dit ça peut sembler invraisemblable quand il dit le président et chef du gouvernement le chef du gouvernement c'est le premier ministre mais dans le fait le président qui a présenté un programme à la population qui a été basé et voté sur ce programme là est membre du conseil c'est lui qui convoque une norme et relève de ministres et le premier ministre de leur fonction donc peut donner des directions des directives mais donc il ne répond pas quand ça ne marche pas c'est au premier ministre d'y répondre exemple le dossier boucan alonso un dossier traité au conseil des ministres qui est rentré dans le la vision de la révolution de la modernité et dont tous les médias ont fait écho ici mais qu'il s'agissait de répondre de ces dossiers là c'était pas le président joseph kabila c'était le premier ministre matata il ya une sorte d'hypocrisie dans notre constitution qui voudrait faire un peu comme sur la fontaine et les animaux malades de la peste quoi donc c'est au faible qu'on impute les responsabilités parce que quand on parle ici nous parlons de la vision du chef de l'état nous parlons des des promesses faites par les chefs de l'état qui sont coulés en forme de programme et opérationnalisé par le gouvernement et au jour d'aujourd'hui quand il a dit les chefs du gouvernement il est sans le dire vraiment réellement les chefs du gouvernement mais à un droit en fait c'est le chef du gouvernement c'est le premier ministre qui s'est dit je vais dire c'est il est le chef du gouvernement il nomme un premier ministre et le premier ministre lui propose de 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 ministre qui va encore nommer donc le président et les chefs du gouvernement il nomme un premier ministre il nomme aussi les ministres par proposition du de 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 premier ministre maintenant quant à la gestion de la chose publique le premier ministre est chef du gouvernement dans la mesure où il ne coordonne les activités gouvernementales dans la mesure où il implémente le programme du gouvernement il n'est comme qu'est ce que je veux dire c'est-à-dire il il coordonne les activités gouvernementales et quand un ministre se comporte un peu de manière illicite ou bien il faille à sa mission le premier ministre peut proposer au chef de l'état ce remplacement donc dans dans notre pays c'est le président de la république qui est le chef du gouvernement mais nous sommes dans un exécutif écoutez nous sommes dans un exécutif bicéphale c'est un peu contre ça ça serait d'ailleurs la dernière intervention par rapport à on doit on doit poser les bases nous sommes quand même des journalistes nous sommes pas des politiques ici je vais d'abord poser les bases parce qu'on ne peut pas continuer à l'air et à l'article 69 de la constitution qui définit le chef de l'état le président de la république est chef de l'état il représente la nation il est il est il est le symbole de l'unité nationale il veille au respect de la constitution il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'état mais quand vous allez qu'on parle du gouvernement à l'article 90 qui est mon confrère à lui le gouvernement composé d'un premier ministre tout ce que vous voulez mais on précise il est dirigé par le premier ministre chef du gouvernement il n'y a pas de si mon aîné vous dit que le chef de l'état et chef du gouvernement parce qu'il nomme un autre chef du gouvernement et le chef du gouvernement lui présente des ministres il nomme encore les gens et puis vous dit la chef du gouvernement est responsable dans le sens où il coordonne les actions des ministres mais on termine avec ce tour des tables parce que nous sommes arrivés à la fin par rapport au sujet qu'on avait annoncé malheureusement nous faisons juste une minute une minute à chacun la convocation du gouverneur à kinshasa par le vpm de l'intérieur les attentes par rapport à ce gouverneur parce qu'on sait comment ça fonctionne là bas avec les assemblées provinciales je commence par isaac c'est une minute d'accord bon ça ça relève la compétence du ministre de l'intérieur donc il est dans ses attributions de de faire appel au gouverneur de venir à kinshasa pour des réunions pour avoir une vision claire voir comment on doit amener à bon port la vision du chef de l'état donc c'est dans ses attributions on ne sait pas le l'agenda ou le nombre du jour de leur réunion j'ai pas ces informations mais j'essaie tout simplement que c'est la relève de ses attributions s'il convoque les gouvernements c'est dans ses attributions et on verra peut-être après la remise de notification peut-être on verra après le réunion c'est qu'on sortira la presse merci je voudrais rappeler à isaac et la tutelle n'existe plus le ministre de l'intérieur n'est pas les chefs des gouverneurs j'ai pas tout ça j'ai pas tout ça j'ai dit dans ses attributions on n'a pas on n'a pas le temps dans ses attributions la seule institution habilité à convoquer la seule institution habilité à convoquer le gouverneur sur le président de la revue à travers la conférence des gouverneurs mais le ministre de l'intérieur comme le patron de la sécurité dans ce cadre là dans ce cadre là il peut recevoir le 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 gouverneur pour discuter sécurité mais c'est aussi l'occasion de rappeler aux gouverneurs nouvellement élus qui ne sont pas des caporaux des ministres moins aussitôt élus ils sont devenus des cadres de l'état des hommes d'état qui regardent de leur province je suis allé hier à la division urbaine ici et de finance de l'hôtel de ville maison du gouvernement il n'y a pas de faux sceptiques c'est défaussé et défoncé il n'y a pas de dalle dessus et un des ordres artistiques dans nos rues dans l'ambuteillage bas son plat qui ne rappelle à leur rôle des représentants des chefs de l'état des patrons des entités décentralisées et des provinces ils sont ils doivent pas faire de la figuration ou être les représentants de leur parti politique qui travaille pour l'état qui représente le chef de l'état dans leurs entités merci alors john cabez oui merci beaucoup je pense au moins c'est la toute première convocation et si vous savez je vais essayer un peu de d'analyser ça entre d'abord dans les quatre ce qu'on appelle des prises de contact parce qu'ils venaient à peine d'être nommés sur ces les gouverneurs ont été liés au mois de janvier il fallait au moins restructurer les choses et puis deuxième élément comme patron de la territoriale il ya lieu exactement des centéries de la situation pour savoir au moins ce qui se passe dans chaque province et aussi un élément important c'est créer ces liens entre le ministre de l'intérieur et entrant et le gouverneur parce que le ministre sortant le vice premier ministre sortant peter kazadi on a vu il ya eu beaucoup de tensions sur ces concernant exactement l'évolution mais c'est également de donner les grandes orientations qui devaient préparer je les dis très bien je répète qui devait préparer la prochaine conférence des gouverneurs c'est exactement dans les cadres de ses prorogatives pour s'enquerter la situation à 100% mais aussi avoir l'état de lieu du territoire national vous avez vous avez évoqué la fois passée vous connaissez il ya eu 150 personnes qui ont été tuées il ya eu encore 80 ans d'autres pas simplement la partie est mais sur l'ensemble du territoire ça entre exactement dans les cadres de ses prorogatives mais je l'ai dit le style jacob et chabani veut au moins se différencier du style exactement peter kazadi comme on a vu au moins des autres voilà un peu ce qu'il faut les comprendre de manière assez globale parce qu'il ya d'autres gouverneurs qui sont déjà à kinshasa on en a vécu là depuis la semaine passée les cadres qui aboulent et tant d'autres personnes sont déjà à kinshasa pour préparer cette conférence des gouverneurs qui aura comme en j'ai implémenté ou booster exactement le mandat le deuxième mandat du chef de l'état conférence des gouverneurs oui mais les recommandations les recommandations ne sont pas appliquées elles ne sont pas appliquées mais cette fois-ci on doit travailler maintenant avec des bonnes référentiel madame giselle moi j'ai nous sommes des chercheurs journalistes j'ai horreur quand on partage un plateau avec des éminents confrères mais qu'on parle à l'air on a la note le vpn de l'intérieur a convoqué les gouverneurs sous l'instruction du chef de l'état ce n'est pas dans ses attributions les convoquer pour instruire les gouverneurs non c'est le chef de l'état qui lui a mandaté de recevoir les gouverneurs on donne aussi les motifs on dit pour participer à la cérémonie des remises des notifications il y aura séance d'information et puis échange d'expérience pour la mise en train du gouvernement et puis tout ce que vous voulez ça va s'en suivre ça veut dire que c'est les institutions qu'il a reçu du chef de l'état pour qu'enfin les provinces soient en marche parce que jusqu'à là c'est les statiques au total on ne sait pas par exemple la ville de kinshasa j'ai posé la question à mon aîné qui gère la ville actuellement eh ben son nom même on les cherche ça veut dire qu'il a démissionné mais il garde encore tout ce qui va pour l'instant qu'il engage kinshasa on ne sait pas c'est à dire que le ministre précédent aujourd'hui mais c'est dans les mêmes pas connu les ministres aujourd'hui je pense que d'ici à partir de demain ou après demain on aura les remises et les reprises en province pour qu'enfin le province déconne je vous ai présenté les condoléances à la famille de maître mayamba qui a perdu sa maman papy mayamba toutes nos condoléances et puis donc paix à l'âme de la disparu à son âme et c'est la fin de kiosque merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs du magazine kiosque merci à c'est un c'est un bon temps john cabine a bain qu'aimé madame monsieur merci à l'équipe technique là je vois marie t et godot moron d'ambé mission band jolo ordi l'ont été avec abo josé en dia à la radio c'est on est dit on est dit on est dit on est dit c'est gagné madame monsieur je vous retrouve vendredi avec le même plaisir